Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis Zoé. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Dans une autre leçon, nous avons étudié la proposition. Je te rappelle qu'une proposition, c'est simplement un groupe de mots organisés autour d'un verbe qui est généralement conjugué. Tu vas voir que cette notion te sera vraiment très utile aujourd'hui. Alors, concentre-toi, écoute bien ce qui va suivre et tu vas voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais alors, qu'est-ce que c'est une phrase simple et qu'est-ce que c'est une phrase complexe ? Une phrase est dite simple lorsqu'elle est composée d'une seule proposition. Elle est donc construite autour d'un seul verbe généralement conjugué. En revanche, une phrase est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs propositions. Elle possède donc plusieurs verbes qui sont généralement conjugués. Les propositions sont alors reliées entre elles par des signes de ponctuation ou par des mots de liaison. Voici quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre. Pour commencer, prenons la phrase « il pleut beaucoup ». C'est une phrase qui est constituée d'une seule proposition puisqu'elle est organisée autour d'un seul verbe conjugué. C'est donc une phrase simple. À présent, si on ajoute la proposition « il fait très froid » à la proposition « il pleut beaucoup », on obtient une phrase à deux propositions « il pleut beaucoup » et « il fait très froid ». Puisque cette phrase est organisée autour de deux verbes conjugués, c'est donc une phrase complexe. Enchaînons-le par la phrase « le public applaudit vigoureusement ». Elle est organisée autour d'un seul verbe conjugué, le verbe applaudit. Elle est donc constituée d'une seule proposition. Ici, nous avons évidemment une phrase simple. Dans la phrase « le public applaudit » et « il crie de joie », il y a deux propositions. « le public applaudit » ainsi que « il crie de joie ». Ces propositions sont séparées par le mot de liaison « et ». C'est donc une phrase complexe. Enfin, terminons par la phrase « je mets un manteau quand il neige ». Elle est organisée autour de deux verbes conjugués, le verbe « mais » et le verbe « neige ». Elle est donc constituée de deux propositions séparées par le mot de liaison « quand ». Nous avons donc évidemment une phrase complexe. C'est facile, non ? Alors, souviens-toi ! Une phrase simple est constituée d'une seule proposition, alors qu'une phrase complexe est constituée de plusieurs propositions. Maintenant, tu sais exactement ce qu'est une phrase simple et une phrase complexe. Alors, viens t'entraîner sur le site juryvis.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement les fiches de cours et d'exercice. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur « j'aime » et partage avec tes amis. À présent, je te propose d'étudier une autre leçon de français avec moi. Et pour cela, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur cette vidéo et sinon je te dis à bientôt pour une autre leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada